Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être une recette cuisine. Alors la recette que je vais vous proposer, il va s'agir d'une salade de pommes de terre. Alors c'est vrai que la salade de pommes de terre, il y a mille et une façons de la préparer, mais moi ce soir, je vais vous donner ma recette. Alors tout d'abord, vous prenez des pommes de terre, vous les épluchez et vous les coupez en morceaux. Ensuite, vous allez les faire cuire dans votre casserole, dans de l'eau et surtout, vous n'y ajoutez pas de sel. Parce que le sel, ça réduit tous les légumes. Mais moi, de toute façon, je sale toujours en dernier. Ensuite, une fois que vos pommes de terre, elles sont cuites, je les égoutte, je les passe sous l'eau froide pour les refroidir. Ensuite, je vais donc y ajouter tous les ingrédients que j'ai préparés. Par commencer, je prends une boîte de thon au naturel, je les égoutte parce que je ne garde pas le jus et je vais venir le mettre dans mon saladier où j'ai mis déjà mes pommes de terre. Alors ensuite, autre ingrédient que je vais y ajouter. Donc là, j'ai fait cuire deux œufs durs. Donc je vais les ajouter aussi dans mon saladier. Ensuite, suivant le nombre de personnes que vous êtes, vous pouvez également augmenter vos ingrédients. Donc moi, j'ai mis deux œufs durs, mais vous pouvez donc ajouter plus. Ensuite, je vais venir y ajouter un oignon frais que j'ai finement coupé et que je vais donc y ajouter. Ensuite, je vais y ajouter des cornichons. Alors, c'est vrai que filmer d'une main, ce n'est pas évident. Donc là, j'ai pris des cornichons que j'ai coupés finement en rondelles. Ensuite, je vais y mettre, alors normalement, dans ma salade, moi, je mets des olives noires. Mais comme des olives noires, donc je n'en ai pas, donc je vais y mettre des olives vertes. Alors, celles-ci, elles viennent de chez Aldi. Donc là, il m'en reste un fond. Ce sont des olives vertes au basilic. Et ensuite, il y a celles-ci, ce sont des olives vertes méridionales. Et elles sont super bonnes, ces olives, et je les adore. Et à chaque fois que je fais mes courses chez Aldi, j'en prends tout le temps. Donc je vais venir en rajouter un petit peu. Alors, là, une fois que j'ai mis tous mes ingrédients, ensuite, je vais venir remuer. Alors, je pense que d'une main, je vais avoir du mal à le faire. Alors, je le ferai après, une fois que j'aurai terminé, donc, cette vidéo. Donc là, j'ai mis tous les ingrédients. Et ensuite, donc, vous l'accompagnez d'une bonne vinaigrette maison. Alors là, il me restait justement, donc, de ma vinaigrette que j'avais fait. Alors, je vais vous donner, donc, la recette de ma vinaigrette. Elle est toute simple. Alors, je mets, dans un petit bol, je mets de l'huile d'olive. Ensuite, je vais y mettre de l'huile de pépin de raisin. Et des fois, je change. Et quand je n'ai plus de l'huile de pépin de raisin, je mets, par exemple, de l'huile de noix ou bien de l'huile de noisette. Je varie. Ensuite, pour le vinaigre. Alors là, j'ai du vinaigre. C'est de la marque Melfort. Alors, il va s'agir d'un vinaigre qui est aromatisé au miel et à l'infusion de plantes. Et c'est un miel, un miel, moi, pardon, un vinaigre qui est beaucoup plus doux que le vinaigre classique. Et il est super bon et je l'adore. Alors, un coup, je mets celui-là. Après, je vais mettre, pour changer, du vinaigre balsamique ou bien je vais mettre du vinaigre de citron ou bien je vais mettre aussi du vinaigre blanc, le vinaigre blanc d'alcool. Par contre, il faut savoir le doser. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Ensuite, j'y ajoute donc du sel, du poivre. Je vais y mettre de la moutarde et ensuite, je vais y mettre du curcuma. Je vais y mélanger tout ça et ma sauce, donc, elle est enfin prête. Alors, moi, je vous conseille de faire la vinaigrette maison parce que c'est bien meilleur. C'est vrai que moi, les vinaigrettes achetées toutes prêtes, je n'aime pas ça. Donc, moi, je la fais moi et c'est bien meilleur. Alors, ensuite, donc, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, donc, dans votre salade, vous mélangez bien, vous salez et vous poivrez. Et ensuite, vous pouvez accompagner, donc, cette délicieuse salade de pommes de terre avec, par exemple, du hareng. Alors, c'est vrai que le hareng, c'est un poisson qui est quand même assez spécial. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer ce poisson. Alors, moi, je l'aime bien parce que c'est vrai que c'est un poisson qui est assez fort. Alors, moi, ce que je fais, donc, dans mon assiette, donc, je me mets une tranche de filet de... Je me mets une tranche de hareng. Je vais y ajouter par-dessus un filet d'huile d'olive et quelques rondelles d'oignons. Et je mange ça, donc, avec ma salade de pommes de terre. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le hareng, vous pouvez accompagner votre salade, par exemple, avec un saumon que vous allez cuire au courbouillon. Ou bien du poisson blanc, comme du merlan, du cabillaud. Ou bien, tout simplement, avec du poisson pané. Alors, là, moi, de toute façon, ma salade, donc, je n'ai pas de poisson, donc, je vais la manger comme ça. C'est vrai qu'après, c'est une salade qui est assez copieuse parce qu'elle est vraiment complète. Il y a de tout. Mais après, vous n'êtes pas obligés de l'accompagner avec un poisson ou autre. Alors, là, donc, cette salade, donc, je vais, je l'ai préparée ce soir, mais je vais la préparer, donc, je vais la manger, pardon, pour demain soir. Parce que là, ce soir, donc, je vais manger autre chose. Alors, voilà, donc, j'espère que ma petite salade, ma salade de pommes de terre vous aura plu. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. De ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt. Mille bisous.